Maintenant sur la situation au Proche-Orient, deux jours de trêve supplémentaires ont été rajoutés aux quatre journées qui étaient prévues au départ, qui vont permettre donc de l'échange de davantage d'otages contre des prisonniers, otages qui sont détenus par le Hamas et de prisonniers dans des prisons israéliennes. On va en parler avec Olivier Raffovitz, qui est porte-parole francophone de l'armée israélienne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Il n'y a pas de problème. Je sais que vous êtes très occupé. D'abord, je ne sais pas si vous avez les dernières informations. Les agences de presse nous parlent de coups de feu qui seraient intervenus dans le nord de Gaza. Je sais que le Hamas et Israël se renvoient à la responsabilité. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Tout à fait. Des explosifs ont été activés par le Hamas contre les forces israéliennes. Et des théoristes du Hamas sont tirés vers les forces israéliennes. Nous avons quelques blessés légers. Mais le Hamas, effectivement, n'a pas respecté la trêve. Je rappelle, des explosifs ont explosé près de nos forces. Et des tirs de la part de théoristes du Hamas ont été essuyés par nos forces. Nous avons plusieurs blessés légers à l'heure où nous parlons. Est-ce que ça compromet cette trêve-là? Là où je vous parle, je ne veux pas donner d'éléments par rapport à la trêve en tant que tel. Mais il y a ici un non-respect de la trêve par le Hamas à l'heure où nous parlons. C'est le premier accro, si je comprends bien, parce que pour les premières journées, ça s'était relativement bien déroulé, ces échanges d'otages contre des prisonniers. Tout à fait. Donc, on va réévaluer la situation à la lumière des derniers événements. Parlez-moi un petit peu du rôle de l'armée israélienne, parce qu'évidemment, votre rôle principal était le rôle de combat au cours des dernières semaines. Quel est votre rôle, justement, dans cette délicate opération d'échange de prisonniers contre des otages? Tout d'abord, il faut savoir que c'est le gouvernement israélien qui a décidé de la trêve humanitaire. L'armée d'Israël est une armée d'un État démocratique, donc qui s'adapte aux décisions prises par l'échelon politique, évidemment. Nous sommes maintenant depuis plus de quatre jours, c'est le cinquième aujourd'hui, dans un positionnement opérationnel adapté à la trêve. Nos troupes sont sur place. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'offensive, il n'y a aucun mouvement militaire ni, évidemment, offensif de la part de nos troupes, qui sont toujours dans la région nord, là où on était juste avant la trêve. Justement, à la faveur de cette trêve-là, on a vu également, j'ai vu des nouvelles passer comme quoi la population qui avait fui le nord de Gaza commençait à y retourner. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée par les temps qui courent. Non, alors la population qui partait au sud ne peut pas y retourner, elle le sait, ils le savent. Ils ont été informés à la fois par des tracts, mais par plein de différents moyens de communication pour informer la population. Par contre, des camions humanitaires qui rentrent par le sud de Gaza, par le passage de Rafar, peuvent effectivement, eux, monter vers le nord, donc du sud au nord, mais il n'y a pas de... et des populations qui veulent partir du nord au sud peuvent y aller, mais il n'y a pas de possibilité pour les gens du sud de partir par le nord parce que la guerre n'est pas terminée, la guerre n'est pas du tout arrêtée. Et à partir du moment, M. Rafovitch, où la trêve prend fin, vous reprenez les combats là où vous les aviez laissés? Tout à fait. Vous savez, je veux même redire aux gens que la guerre n'est pas terminée. Le Hamas reste très fort dans différents endroits de la bande de Gaza. Il n'a pas disparu. Et tout cela réunit fait que nous sommes face à un ennemi extrêmement cruel. Je rappelle qu'il a encore plus de 180 otages, dont des bébés, qui d'ailleurs, il a dit hier de manière horrible, il a laissé entendre que les bébés, dont le bébé de dix mois, il y en avait huit quand il a été kidnappé, ne serait plus aux mains du Hamas, mais qu'il aurait été transféré par le Hamas à un autre groupe terroriste, semble-t-il Front Populaire de Libération de la Palestine, le FPLP, et que nous voyons du côté de nos otages seulement le Hamas comme seul et unique responsable de la sauvegarde et du bien-être de nos otages. Donc, on le voit malgré cette trêve qui reste très fragile, un climat encore très tendu. Olivier Rafovic, merci beaucoup pour les dernières informations. Merci à vous, monsieur. Merci.